Vous avez beaucoup de chance quand même parce qu'on est deux super intervenants avec celui on se connaît depuis peut-être une trentaine d'années 35 ans à peu près on a tous plus de 60 ans voilà donc il y en a un qui est général de l'armée de terre qui a travaillé dans la cibère barataire et moi j'étais à Mirad donc moi je suis ravi d'intervenir pour faire cette clôture d'abord je suis un marin je suis un marin à l'ancienne c'est à dire que mon dernier bateau que j'ai commandé il y avait 350 personnes que j'avais une jeune femme officier ingénieur j'avais 350 marins très rustique à bord d'un bateau qui avait été construit dans les années 70 vous imaginez les chambres 30 personnes 40 personnes moi en tant que commandant j'avais une espèce de chambre de 6 mètres carrés voilà donc j'avais des problèmes donc j'avais ce commandement très humain mais avec des problèmes assez rustiques assez assez simple de beuverie de mecs qui se tapent sur la gueule donc des trucs pas très subtils pas très subtils à régler voilà et donc à partir du moment où j'ai quitté ce dernier commandement donc vers 2000 je suis vu 2004 2006 ça date à pas beaucoup d'importance j'ai commencé à travailler en état-major j'ai commencé à travailler sur davantage de choses qui étaient la matière intellectuelle et là et surtout que je devenant progressivement un spécialiste du traitement de l'information le connaissance management et ainsi de suite on s'est dit alors on a besoin de tous les talents on a besoin de d'avoir de la diversité on a besoin et surtout dans le numérique ou lors du numérique on est quand même organisé en plateforme donc la plateforme est là pour cliquer les données des autres pour rester au coeur du système donc on a besoin de raisonner de cultures différentes on a besoin de comprendre celui qui produit et de comprendre celui qui consomme donc la dimension empathie la dimension psychologique la dimension je mets mon égo de côté et je travaille de façon déterminée dans la durée sont des éléments qui reviennent qui sont plus importants et ça amène progressivement à s'apercevoir que finalement dans les équipes qui sont féminisées dans les équipes où on brasse les cultures on brasse les approches on résonne pas tous de la même façon on est 20% 30% plus efficace donc c'est des je pense que le domaine du numérique est un domaine extrêmement important pour ça bon je ne passe pas tout ce qu'on a dû vous en dire sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle et bien sûr il ya des algorithmes bien surtout la façon d'organiser l'algorithme et de l'éduquer si on éduque un algorithme en disant que des éléments de gens qui ont la même culture qui pensent les mêmes choses et bien notre algorithme il a un biais il a un biais il a un biais donc c'est ça pour moi qui est de dire on m'a demandé de parler du bien commun le bien commun c'est déjà être ensemble pour construire et quand on construit le numérique on voit qu'il y a une dimension psychologique dans le numérique extrêmement importante c'est quand même la seule fois où l'homme va pouvoir à l'échelle industrielle aller fausser la perception et on voit aujourd'hui que le champ des manipulations le champ de la désinformation devient quelque chose d'absolument épouvantable et d'ailleurs on monte un chéminaire à New York bientôt qui est est ce que la déformation n'est pas devenue la vraie menace du monde la vraie menace pour les démocraties donc manipulation d'information désinformation dans les démocraties c'est des choses qui méritent d'être d'être analysés ensemble donc après cette brève introduction j'ai été j'ai eu la chance d'être nommé comme cyber des armées en 2008 et de rendre le dossier de la cyber des armées en 2017 donc là aussi de la même façon ce qu'on a conçu c'est une capacité de combat on n'a pas conçu une capacité industrielle pour fabriquer l'ARSSI et ainsi de suite donc une capacité de combat et une capacité de combat à distance donc dans les premiers fondamentaux on s'est un peu réfléchi sur ok est-ce que dans cette capacité de combat on a besoin de militaires en uniforme est-ce que quand on travaille sur un terrain d'opération qu'on est à Paris que notre effet est à 40 000 km est-ce que j'ai besoin de gens en uniforme ou est-ce que des civils de la défense inscrits fonctionnent et puis deuxième chose la dimension force physique la dimension combat la dimension du métier du fantassin que mon camarade connaît beaucoup trop parce que quand il était jeune quand même il se baladait avec 50 kg sur le dos et puis le tout par 40 degrés à l'ombre mais je rigole mais quand des troupes qu'on a envoyé au Mali et une force spéciale qu'on a envoyé au Mali ça se termine au corps à corps dans des cavernes donc cette dimension physique n'existe pas dans le numérique c'est la dimension du combat intellectuel de la détermination autrement donc dans ce domaine là il n'y a aucune raison de se priver de toute approche et moi ce que j'ai retenu quand même c'est que quand j'ai constitué mes équipes pour faire du combat, de la propagande, de la détermination elles étaient féminisées à 50% et j'avais des profils variés, j'avais des profils Bac plus 3, j'avais des profils Bac plus 2, j'avais des profils Bac plus 5 et j'en avais la moitié qui était, j'avais une psychologue qui m'a mis au point une méthode remarquable pour travailler sur les réseaux sociaux donc cette approche était des éléments extrêmement importants et que les équipes mixtes étaient bien plus efficaces que les équipes non mixtes donc l'aventure comme super a duré un certain temps et puis après je suis basculé comme directeur général du numérique du ministère et avec du coup la ferme conviction que notre monde numérique fallait bâtir de façon importante et que dans un ministère comme le d'autres qui est quand même très masculinisé puisque je crois que le taux de féminisation du ministère c'est de l'ordre de 20% 15% dans la marine, 11% dans l'armée de terre et 18% dans l'armée de l'air et 60% je mets moi le service de santé donc on avait besoin et puis on avait besoin de montrer à l'ensemble du ministère qu'on avait quand même un nombre de femmes en poste très important donc c'était un des motifs de recrutement de Valérie Dagan avec qui on a créé combattante numérique donc elle est toujours aujourd'hui présidente en ayant transformé cette initiative en association et très rapidement elle a eu plus de 300 femmes du ministère des armées qui ont pu échanger sur différents sujets puis apporter un certain nombre d'activités intéressantes donc aujourd'hui j'ai quitté le ministère des armées je suis dans un poste d'adviseur auprès de plusieurs grandes sociétés j'ai travaillé, j'ai travaillé aussi en connaissance avec le CY avec mon camarade Henri Dagan qui est très 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 présent sur ce sujet mais je pense ce qui est important c'est que c'est pas un sujet où on fait la promotion des femmes parce qu'il faut mettre des femmes partout c'est un sujet principalement parce que les femmes sont compétentes les femmes ont des choses à apporter et on a besoin c'est un peu différent d'une recherche de parité on ne pourra pas construire le numérique s'il n'y a pas une brique d'appréciation une vision féminine de ce domaine là l'IA, on ne peut pas faire de l'IA qu'ils soient des lois d'IA d'ingénieurs sur le télécom représentés à 95% par des hommes et je ne vise aucune entité particulière et ces choses là c'est extrêmement important mais ça veut dire qu'on est dans un monde qui est de plus en plus technologique mais on est dans un monde où on apprend aux jeunes filles et aux jeunes femmes à partir de la classe de cinquième voire de la classe de première que c'est vachement mieux de faire des sciences sociales voilà moi j'ai un certain nombre de filles ma dernière fille a eu son bac avec mention très bien elle est en train de préparer les beaux-arts j'en ai une autre qui a eu son bac aussi j'étais en série S voilà donc j'en ai une autre aussi qui a commencé par faire des études de restauration de patrimoine et qui aujourd'hui s'est réquisiclée comme l'X8 voilà donc c'est ce combat là qui me paraît moi le plus important de faire comprendre que le numérique est une aventure extraordinaire c'est l'aventure des gens qui ont 30 ans c'est pas l'aventure de ma génération c'est fini pour moi mais c'est l'aventure des gens qui ont 30 ans et de dire venez dans le numérique parce qu'on y fait des choses on y fait des choses extraordinaires donc pareil au niveau du pôle d'excellence cyber on a lancé un certain nombre de choses ça a toujours été un axe fort mais il y a une initiative que moi j'ai trouvée intéressante que j'ai soutenue c'est pas moi qui l'ai inventée c'était l'initiative des cadettes de la cyber qui a été inventée par une jeune femme qui a à peu près 30 ans parce que c'est ça qui me paraît important c'est faire monter les jeunes faire des choses où on entend parler que les vieux de 60 ans ça n'a aucun intérêt ce qu'il faut faire monter c'est les générations futures c'est ceux qui sont en train de créer des start-up là j'accompagne pas mal de start-up ou de BME parce que là il y a quand même des bédéchos qui sont remarquables vous prenez Tetris c'est un couple qui est à la tête vous prenez Yogosha c'est un couple qui est à la tête vous prenez Artfang c'est un couple qui est à la tête et j'en avais pas eu voilà donc il y en a certains qui comprenaient effectivement Akimen qui a été quasiment primé au prix de l'exo c'est une femme qui est à sa tête donc vous avez un endroit pas mal d'endroits où on voit qu'il y a des entrepreneuses qui n'ont pas peur et qui vont donc voilà les cadets ce qui est intéressant dans les cadets moi ce qui m'avais séduit dans l'idée de cadets c'était l'idée de transmission les cadets c'est un tout petit projet c'est l'idée vous parrainez vous parrainez des jeunes filles ou jeunes femmes qui sont en phase de formation en master en gros on peut faire simple voir Machelors et vous la faites paronner par une sommité du la cyber française Guillaume Poupa, Michel Vandenberg, Hélène Chinal ou d'autres et en contrepartie vous lui apportez des formations on leur apprend à avoir des cours de théâtre pour être capable de s'exprimer, de s'assumer à l'extérieur et en contrepartie on leur demande de venir témoigner devant des classes de première dans cette idée d'espératiser de transmission et c'est ça que je trouve intéressant des jeunes femmes de 20 à 25 ans qui vont parler à d'autres qui ont 15 ou 16 ans voilà donc je pense moi je crois beaucoup à toute une série de petites expérimentations qui permettent de valoriser un certain nombre d'initiatives voilà donc c'est un petit peu moi le message que je viens vous passer le numérique c'est une belle aventure on s'y sent bien à tous les âges la place vraiment pour tout le monde il y a plein de façons de l'aborder de façon technique, de façon pas technique les sciences sociales je pense ont un rôle de plus en plus important à y jouer parce que c'est vraiment un espace c'est pas de l'informatique c'est un espace dans lequel on vit dans lequel nos enfants vivent regardez la façon dont vos ados ou les façons dont les gamins de la classe de CM1 sont connectés sur les réseaux sociaux, les dangers donc c'est pour ça que c'est quelque chose de bien commun c'est pour le bien commun des générations futures c'est pour ça que c'est intéressant c'est que c'est des gens de 30 ans qui prennent la relève pour éduquer voilà donc c'est cet élément là je pense que c'est ça le plus important au delà de la technique au delà de la parité parité il y a un rôle d'éducation à cet espace qui me paraît extrêmement important voilà suivi à toi bienvenue à toi bienvenue à toi c'est parti c'est parti